T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs ! Excellent ! C'est Koé, c'est Koé, de 15h à 20h sur Énergie. Bienvenue Donald, comment ça va ? Ça va et toi ? Mais ça va, je disais, il nous a beaucoup aimé. C'est un collègue, c'est un ami. Il est là tout le temps chez nous. C'est parti des murs. Ça va ? Ouais, tu sais que la dernière fois que j'étais venu, on faisait le petit teuf. Il y a 10 piges. La vache ! T'en as fait des trucs depuis ? C'est sérieux, c'était déjà il y a 10 ans. Avec Zep, celui-là. C'est incroyable. Et Zep, maintenant, il a racheté la Suisse, je crois. Exactement, la moitié, la moitié. La moitié, alors, moi je suis heureux. Je découvre Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour, enchanté. Ça va bien Dorothée ? Je disais que vous aviez cette petite voix, Dorothée, légèrement cassée, machin et tout. C'est qui s'est su, mais vous avez une voix magnifique. Merci. Et j'ai eu des messages, vous avez des fans, parce que j'ai eu des messages sur Twitch, tout à l'heure, qui m'ont dit, soyez très gentils avec notre Dorothée, etc. Ah, c'est gentil, j'ai une très belle communauté. Ah oui, non mais sérieux, j'ai eu des messages. Alors, comme quoi, j'ai l'impression de passer pour un monstre. Où les gens disaient, soyez très gentils avec. Oui, finalement, je suis un garçon assez gentil. Vous pouvez les accueillir ? Je suis très content. Alexis Victor, bon voilà, on s'est rencontrés, on est tombés amoureux. Bonjour, ça va ? On s'est rencontrés sur une autre radio. Sur une autre radio, oui. Ce gars, est aussi beau que moi de l'écoupe. Ouais, franchement, ouais. Franchement. Si, si. Il est gêné, il fait son timide. C'est vrai, des fois, il y avait toujours un décalage. Non, là, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, ouais. Il est passé de gêné, j'ai la confiance, il va vite. Il récupère vite. Ça va, ça va, Alexis, la mettre devant ? Ça va très bien. Ça va, ça va. Content d'être là. Non, mais alors, moi, je suis ravi parce que, en plus, je sais pourquoi je suis là, en plus. Il a le t-shirt, il est promo jusqu'au bout. Ah ouais ? Alors, parce qu'il y a comment ? Non, mais ça, parce que ça, c'est un t-shirt de geek, c'est tout. C'est pas parce que je fais le rôle principal. Tu ne portes pas que des t-shirts de gens que tu doubles. Si, beaucoup. Non, non, non. Non, non, pas du tout, j'attends ça. J'ai le slip de Ragnar. C'est un t-shirt de geek. Oui, j'ai le string de Ragnar. Mais tu sais quoi ? Cette émission, quand je l'ai préparée, au début, on s'est dit, allez, on va voir comment on peut faire. Parce que, je suis tombé, red dingue, mais red dingue de Vicky. Oui, c'est top. Et ce n'est pas son style d'habitude. Non, mais pas du tout, je n'aime pas les gens sales d'habitude, ce côté un peu, j'ai envie de les passer à la douche. Mais là, ça fait cinq ans que j'ai essayé de lui montrer Game of Thrones, impossible. Et je me dis, mais tant, Alexis Victor qui fait Ragnar, toi qui fait Bjorn. Bjorn, avec un côté méchant dans Bjorn. Je me suis bien pété la voix sur cette série. Parce que, tu sais quoi, j'ai vu la fin de la saison 5 hier, je ne peux pas dire. Tu as la voix cassée à un moment donné dedans. Et encore, j'ai cru que c'était le cul de gère. Ça ne s'entend pas du tout. C'est devenu le quatrième plateau de la journée aussi. Non, c'est le premier. Mais tu sais, à un moment, je suis au DR, je lui ai dit, là, il faut que je fasse une pause parce que c'est un peu chaud. Parce que c'est plus grave, c'est plus comment tu veux. On va un peu chercher les graves. Et surtout quand il gueule, quand il est devant des palissades et qu'il y a tout le monde, toute l'armée derrière et qu'il faut la ranguer. Et même en VO, il y a certaines prises, il n'a plus de voix pareille. Vraiment, sans qu'on est tous en galère. Et j'ai pris et j'ai découvert quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui qui s'appelle Jeff Lerick. Et je me suis dit, ce monsieur, quand il fait la voix de Flocky, alors ceux qui n'ont pas vu Viking, vous n'avez qu'à regarder, c'est une voix tellement extraordinaire. Je lui ai dit, je veux rencontrer ce monsieur. Rha dis donc ! Et alors donc, tu as fait venir un yeuf dans ton petit club de yeuf de jeunes ? Je vais vous dire, Jeff, est-ce que vous savez que vous n'avez pas... D'abord, vous n'êtes pas yeuf, vous avez quelques cheveux blancs... Je le revendique, c'est un vieux crouton, oui, quand même. Il est un peu là pour foutre la merde, mais quand même. Mais je trouve que... Parce qu'il a quel âge, Flocky ? Il a une quarantaine d'années dans le film. Eh ben oui, c'est un peu le problème, tiens. D'ailleurs, il y en a un mec, un autre que je connais, on dirait Brad Dourif, mais non, c'est pas lui. Si, c'est les Brad Dourif qui sont là-dedans, là. Oh, génial, encore un fou que je fais, quoi. Mais j'en fais pas mal des tarés, toi, toi. Pose-toi les bonnes questions. Alors là, tu viens me faire... Tu m'accueilles ici, moi, un espèce de petit canard boiteux, quand même, du doublage. Qu'est-ce qu'il y a à venir ? Il est en train de se demander d'où je viens, quoi. Ça y est, ça y est, j'entends des trucs, là. Ah ben oui, t'entends l'aventure intérieure, t'entends... Mais oui ! Mais même si t'étais beaucoup plus... Vampire, vous avez dit vampire ! Vampire, vous avez dit vampire. Mais déjà, tout petit, je faisais crapule dans Pinocchio, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est énorme. Donc, non, non, ça c'est sûr, effectivement, j'ai donné, j'ai donné. Mais je reste dans l'ombre, quoi. Tu vois, on est des artisans, on est d'une famille d'artisans, de gens qui se sont fait un peu canard boiteux, comme je disais. Vilain canard, quoi. J'adore tout ça, j'adore. Bon, alors attention, c'est au travail maintenant. Est-ce que tout le monde a son texte ? Oui. Vous avez donné le texte à Jeff ? Oui. Le principe, on a pris des phrases très connues de plein de films. Si vous nous suivez sur Twitch et Facebook Live, on n'a pris que des films et des phrases de films. Mais on s'est dit, et si ? Ces phrases-là, on les changeait. Et c'était d'autres personnages qui les interprétaient. Comme on a ici des génies qui ont fait plein de personnages. Si par exemple, je prends la cité de la peur, on peut tromper mille fois une personne. Mais on demande à Titeuf, par Donald, de le faire, ça donne quoi ? On peut tromper mille fois mille personnes. Non. On peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non. On peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois une personne. Ah non. Je propose. Si la phrase de « vous êtes chez François Pignon », vous avez la phrase dans le dîner de cons ? Vous êtes bien chez François Pignon ? Le répondeur. Si, c'était Alexis, évidemment, mais en bras de l'écoupeur. Alors, vous voulez bras de l'écoupeur normal ou bras de l'écoupeur dans Starisborn, où il est tout le temps bourré ? Je le veux en normal. Je le veux en normal. Beau gosse. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Il vous rappellera. Nom d'une pipe. Tellement drôle. C'est tellement drôle. On continue. Les bronzés font du ski. La séquence, vous vous souvenez, quand il descend la piste de ski. C'est mauvais, c'est mauvais. Et il a dit « Ah, ceux-là, ils ont fait sixième à Cramontana, je ne sais pas quoi. » Et en fait, elle l'engueule. C'est Marianne Chazelle qui l'engueule parce qu'il se trompe sur le chrono. Allez, on se dit que c'est Harley Quinn qui l'engueule. Mais ce qui est fou, c'est que tu ne puisses pas comprendre que ton pote ait pu faire une erreur en chronométrant. Alors ça, ça te passe au-dessus du cigare. Mais tu ne peux pas faire moins de 40 secondes de slalom. « T'es mauvais, t'es mauvais ! » C'est pas loin, mon père, c'est un beau témoin. Et en plus, c'est pas loin du coup. Pas loin de Marianne Chazelle à 20 ans. On va nier l'opé. On y est. Prenons par exemple OSS 117. Comment tu parles de ton père ? Ah oui ! Tu sais, quand tu mets une claque au dati. Ah oui ! Mais cette fois-ci, en Ragnar, fais-toi plaisir. « Comment tu parles de ton père ? » « T'as pas honte ? » « Qui c'est qui t'a nourri ? » « Jamais, moi, je parlerai comme ça de mon père. » « Jamais ! » « Moi, mon père, il était charron. » « Je peux te dire que ça fit les doux. » Ah, c'est vraiment drôle ! » Ben oui, on est fan. C'est ce que je vous dise. On reste dans Viking. Monsieur Flocky, vous me le faites avec votre petit air, un peu comme vous le voulez. Dans Astérix et Obélix, vous vous souvenez de Bande de Chacal ? Un chacal ? Oui, oui, c'est tous des chacals. Oui, je n'ai pas de mémoire. J'oublie tout, moi, heureusement. À toi. Oui, alors, qu'est-ce que je fais ? Bande de chacals ! Vous allez crever comme des chacals. Mais ça faisait deux fois chacal. Bon, alors quoi ? On dit chaco ? C'est bien ! On a Donald en Bjorn cette fois-ci. Ah oui. Mais tu me fais la phrase d'OSS117 qui est très très courte. J'aurais aimé la faire. C'est bon. J'aime me beurrer la biscotte. Très courte, efficace. Dorothée, la phrase... Je vais le faire en banélopée, du coup, pour changer. Tu me le fais en comme tu veux, la phrase de dans nos jours heureux. Ah. Ah oui, non, non. Allez, allez. Mais allez, court, allez, court. Allez, très court. Ah ouais. Ok. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. C'est super. Et attention, tu me fais les visiteurs ? Les visiteurs, oui, d'accord. Les bilans floquilles, alors. Merci, la gueuse. Tiens, les drômes, t'es bien bonne. Extraordinaire ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501